Bien le bonjour youtube coucou j'espère que tu vas bien bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live on est le 24 juillet 2023 et il est 20h28 on se retrouve pour la suite de notre let's play en deux épisodes je crois normalement j'en sais rien on verra bien ce soir comment ça se termine et pendant combien de temps ça dure notre let's play sur midnight which rappelle toi un excellent visual novel qu'on a commencé la semaine dernière nous sommes un jeune étudiant à la fac avec nos amis avec notre petite copine et il y a une nouvelle professeur très très belle qui est une sorcière en fait et qui nous a tous séquestré dans la salle de classe et qu'elle nous tue ok elle nous tue d'accord super et le but du jeu c'est de déjà ne pas mourir et faire en sorte que nos copains ne meurent pas non plus malheureusement ils meurent les copains et paf flashback retour en arrière je sais pas comment te l'expliquer on revient en arrière et puis tout le monde est en vie et la vie reprend son cours normalement et puis pouf et redébarque et redébarque et en fait trop bizarre et on va voir la suite la suite de ça bonjour youtube j'espère que tu vas bien je me plaît beaucoup ce jeu m'a beaucoup hype pendant la première session de game j'ai très très de voir la suite ce soir voir le déroulé d'histoire voir la conclusion tout ce qui va se passer comment on a le dragon ça je sais pas encore si le chat peut nous aider si vous avez une petite piste de nous répondre ou quelque chose comme ça je ne sais pas comment on a le dragon moi perso j'ai le dragon en tout cas comment je l'ai eu je sais pas mais je l'ai eu merci mercure pleua qui a ce bon prime pour la première fois de sa vie bienvenue merci d'avoir utilisé ton compte prime toi rediffusion si jamais tu possèdes amazon prime et même si tu es jamais là sur mes live twitch n'hésite pas à l'utiliser quand même sur mes live twitch même si je suis offline c'est toujours une façon de me soutenir et je te rappelle que c'est entre guillemets gratuit pour toi chez namori arti merci pour les cinq mois de riz sub c'est pas beaucoup mais j'avance merci pour tout ce que tu nous fais découvrir c'est pas une course non plus doucement bon tweet chez youtube a bien écouté je vous souhaite une bonne session une bonne soirée ou une bonne journée pour toi youtube va couper la musique et je vais ouvrir le jeu j'espère qu'il a gardé la sauvegarde ça serait formidable ça t'imagines s'il a pas fait alors le jeu se lance dans quelques secondes on lui laisse un petit peu de temps voilà le jeu est ici ou là pas du tout en fait on recommence le jeu le et l'écran peut-être non voilà rappelez vous rappelez vous les persos oh j'ai déjà oublié des noms alors elle c'est notre petite copine dans le jeu qui s'appelle emma elle j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom même la sorcière j'ai oublié son nom evelyne peut-être la sorcière et les jumelles qui s'appelle zoé et un prénom en cinq lettres ou quatre lettres jessica let's go elle s'appelle jessica bien vu chloé zoé exactement et après il ya notre pote là le garçon qui s'appelle kaito je crois non pas du tout ça notre jeu ça comment il s'appelle le garçon il ya le il ya le traître avec les lunettes il a aussi un prénom en trois lettres je sais plus ce que c'est je vais baisser le son par contre dan putain je me souviens pas qui s'appelle dan et puis à wess exactement wess le traître et dan notre pote nous a aidé à tuer la sorcière mais en fait elle est pas vraiment morte génial je t'attends comment je fais pour reprendre ma petite sauvegarde moi je peux la charger normalement moi j'ai sauvegardé aux dernières nouvelles là ça va recommencer au début j'imagine voilà ça recommence avant l'heure de cours ça recommence à l'extérieur si c'est le cas ça m'intéresse ouais ça m'intéresse pas maintenant ça c'est le début du jeu on va donc un comment on fait menu voilà chargé alors ma dernière sauvegarde en date oui 23h39 ça doit être 23h40 c'est ça le changement entraînera la perte de votre progression oui bien sûr voilà on s'était arrêté au moment où elle a redébarqué dans un nouveau vêtement d'accord elle a sa tenue de sorcière maintenant elle a remis les ronces sur les fenêtres elle a de nouveau bloqué les portes donc si on ouvre la porte on se fait brûler vif et et on revient dans un dans une boucle temporaire un cycle où les gens ne se rappellent pas d'elle il ya que nous qui nous rappelons d'elle et de toute l'histoire mais les gens ils se cachent et tout sous les bureaux on a on a perdu toute l'expérience qu'on avait accumulé de la logique la réflexion les théories tout ça tout ça vous vous en souvenez un peu ça vous revient un petit peu en tête l'histoire merci kaki dsmd qui a ce bon prime je te tapote la tête si ça te dérange pas bienvenue merci d'avoir sub à ma chaîne twitch pour la première fois de ta vie j'espère que ça te plaira donc salut c'est pas un jeu comme d'okidoki c'est un visual novel donc ça ressemble à dans la forme à d'okidoki évidemment l'histoire sera pas du tout la même mais c'est un visual novel donc c'est un jeu dans le même genre après c'est pas comme d'okidoki qui va forcément briser le quatrième mur s'adresser au jour non là on a une histoire complètement différente bonjour evelyn je vois que tout le monde est bien sage maintenant qui a dit que les jeunes d'aujourd'hui était incapable d'obéir un silence pesant règne sur la salle tous les élèves sont plongés dans une expectative terrifiée connaît pas expectative le cerveau incapable de faire le lien entre les différents événements totalement impossibles qui viennent de se produire si jamais le son est trop faible ce qui est mon impression je vous l'augmente et s'il est trop fort vous me signalez exactement comme la première fois donc mon perso se rappelle qu'il ya une première fois surprise déni angoisse le triptyque de la terreur je suis visiblement le seul à me souvenir des événements passés pour le reste de la classe il s'agit de la toute première apparition d'evelyne oui le son alors ouais c'est bon après la musique plutôt faible on va attendre qu'il ya un peu plus de son pour pouvoir juger alors expectative c'est l'attente prudente qui consiste à ne pas prendre partie en attendant une solution c'est un mot très intéressant un mot utile je me prends la tête dans les bras et ferme les yeux fait que ça s'arrête rande ah oui m'attendez je ne me rappeler d'un truc ma caméra il ne faut pas qu'elle soit là ma caméra on l'avait positionné ici dans l'axe hop quasiment un truc comme ça et voilà comme parce que je sais plus qu'il y avait en haut à gauche il y avait un élément important ici que qui était caché des fois je me rappelle alors rendez moi ma vie d'avant mon quotidien simple et sans vagues mon petit quotidien d'étudiants lambda sauvez moi sauvez nous Evelyne reprend la parole d'un ton enjoué qui me fait tressaillir avant de reprendre le cours evelyne s'assoit sur le bureau comme si de rien n'était comme si la boucle de sa toute première apparition ne s'était jamais interrompu même si les élèves n'ont aucun souvenir de cette première boucle alors je rappelle l'histoire aussi le jeu entre guillemets le jeu d'Evelyne c'est que elle donne un cours de un cours de sociologie je crois et elle interroge des élèves par rapport à ce cours le truc c'est que elle interroge des élèves qui ont commis des actes vraiment pas très très cool dans leur vie et en gros elle les punit alors elle leur pose une question pile poil en rapport suggéré sournois avec l'acte qu'ils ont commis et ensuite elle les tue et elle a tué notre copine Emma puisqu'elle nous a pas été fidèle et qu'elle nous a pas dit la vérité d'ailleurs nous l'avait jamais avoué qu'elle nous avait déjà trompé mais là pour l'instant je crois qu'elle est pas encore elle est pas morte une deuxième fois Emma je crois vous me le j'arrive pas à me rappeler si elle est morte une deuxième fois ou pas parce que je me souviens qu'il a un flash d'elle qui meurt si elle est morte une deuxième fois je me rappelle très bien parce que il y a cette image où lui il est assis avec Evelyne à gauche et à droite il est tout ensanglanté sur la droite de son corps si si elle est morte une deuxième fois directement tout à fait comme si c'était un flash tu vois ça revenait d'un coup comme ça Dan aussi Dan aussi il est mort il est mort une seconde fois enfin c'est pas qu'il est mort une seconde fois c'est qu'il est revenu à son état de mort comme dans la première boucle en fait voilà c'est ça tous les morts de la boucle précédente sont revenus à l'état de mort comme c'était prévu donc même si les élèves n'ont aucun souvenir de cette première boucle sauf moi comme si elle faisait court pour moi je vais devoir vous poser quelques questions afin d'évaluer votre niveau actuel elles sont de la salle du regard s'arrêtant ça et là sur quelques étudiants qui manquent de s'évanouir toi dans le fond tu as déjà essayé de m'aider alors je vais te poser une question très facile je me retourne pour suivre la trajectoire du regard d'Evelyne c'était sûr qu'elle s'adressait à Wes puisqu'il a aidé il a aidé à un moment donné on a essayé de la tuer et il a dit Evelyne retournez-vous attention pire traître de l'histoire du jeu vidéo il n'a aucun souvenir de la première boucle seul moi c'est à quoi Evelyne fait référence sa trahison son immonde trahison et Evelyne veut le récompenser en le tuant ça n'a aucun sens Evelyne tue systématiquement les personnes interrogées en quoi lui accorde t elle un privilège en l'interrogeant il est clair que west ne fait pas partie de ceux qui sont censés survivre les fameux meilleurs élèves si tant est qu'ils existent réellement si tu devais tuer quelqu'un dans cette salle qui choisirais tu quoi mais ça n'a rien à voir avec une question de cours qu'est ce que c'est que ce bordel ça n'est pas du tout comme comme dans la première boucle je veux vivre Evelyne agite un doigt devant elle non 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 tu ne réponds pas à la question ça sert à rien de rentrer dans son jeu elle tuera quoi qu'il arrive et si west décidé de la désigner elle est ce qu'elle se soumettrait à ses propres règles impossible elle tuerait probablement l'inconscient en l'accusant de tricher je quel imond d'ordure grosse merde va je tuerai farode le mot résonne en écho dans la salle pendant quelques instants est ce qu'il vient juste de me désigner moi je me retourne brusquement vers west espèce d'ordure à quoi tu joues je devais choisir c'était toi ou moi traître dans la première boucle lâche dans la seconde dans les deux cas il voulait ma mort cette affreuse ordure de west evelyne tape joyeusement dans ses mains farode je vois que tu n'es pas que tu ne t'es pas fait que des amis elle tend un long doigt fin dans notre direction et de longs poignards sortis de nulle part s'enfonce soudainement dans la table qui nous sépare maintenant passons à la pratique ça sent le le duel à mort entre ouest et moi mon regard abasourdi alterne entre evelyne et west evelyne ne veut plus nous tuer directement elle veut qu'on s'en charge pour elle le sadisme poussé à son paroxysme evelyne va te faire j'aperçois du coin de l'oeil ou est ce précipité sur les poignards mais il ne parvient en retirer qu'un seul de la table ordure je rugis en essayant de lui asséner un coup à la tête qu'il parvient à éviter déséquilibré je bascule en avant et manque de me couper le flanc droit avec le fil de la lame encore plantée dans la table ou est ce me regard d'un air mauvais convaincu de sa victoire facile il lève bien haut son arme désolé rien de personnel dans un surprenant réflexe de survie enfoui quelque part au fond de mon être je parviens à rouler sur la table juste à temps pour éviter la lame qui s'abat brutalement et heurte le bois dans un bruit sourd cet enfoiré il essaye vraiment de me tuer j'attrape le manche du poignard qui m'est destiné et bascule en arrière de tout mon poids pour éviter un nouveau coup mortel de ouest je parviens à arracher le poignard de la table au prix de mon équilibre précaire je tente maladroiteusement de rétablir mon centre de gravité en titubant en arrière mais je finis par trébucher sur l'une des marches le monde se dérobe alors autour de moi tandis que mon corps dévale les marches jusqu'à l'îlot central lorsque le monde s'immobilise enfin autour de moi je réprime une nausée lancinante et tente de reprendre mon souffle c'est un petit miracle que je ne me sois pas rompu le coup dans cette chute je reprends mes esprits à temps pour remarquer ouest qui dévale les marches en courant son poignard à la main un air de dément s'est emparé de son visage ya je me redresse maladroiteusement et de façon hasardeuse lève ma main droite qui tient encore miraculeusement le poignard pour parer le coup à venir de ouest j'étais pourtant persuadé de l'avoir lâché pendant ma chute la lame de ouest se ricoche sur la mienne et dérape sur mon avant bras il laissant une longue entaille rouge ah je pose un genou au sol sous la force de l'impact haha j'ai gagné je tente de comprimer la douleur sans hurler mais j'ai l'impression que mon bras droit n'a plus aucune force merde avec l'énergie du désespoir je lance mon poignard en direction du visage de ouest à ma grande surprise la trajectoire est parfaite la lame se dirige avec une précision chirurgicale vers l'oeil droit de ouest une mort instantanée en perspective la ferme je ponctue mon assurance renouvelée d'une saillie bravage que je regrette aussitôt dans un mouvement d'une surprenante agilité ouest se tord sur lui même et parvient à éviter le projectile mortel ah 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 la panique m'envahit je suis complètement désarmé et de ce fait impuissant quel con tu es pathétique farode ouest se tient devant moi un sourire de dément sur le visage je tourne la tête vers evelyne dans l'espoir vain et naïf d'y trouver le moindre réconfort ses yeux en amandes m'ignorent totalement et reste braqué sur ouest un sourire énigmatique sur les lèvres elle semble visiblement très amusée par la situation tout le monde tout le monde au moment où il allait m'attaquer il aurait pu simuler mon attaque et en fait hop venir taper dans le coup de evelyne avec son poignard par exemple evelyne laisse échapper un petit rire cristallin comme si la remarque relevée d'une agréable plaisanterie au cours d'un dîner mondain tu sais farode tout le monde dit qu'on n'a nulle part où fuir en enfer mais moi je sais ou est s'accroupi près de moi son poignard vis son poignard vissé dans sa main droite je sais comment faire je sais comment m'en sortir ou est ce plonge son poignard dans son abdomen la stupéfaction me coupe le souffle alors que je reçois quelques gouttes de sang sur le visage je sais comment ah ah je sais ou est ce qu'on continue à se poignarder encore et encore je sais ah 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 un ultime coup de poignard aura raison de lui ou est s'effondre à côté de moi la lame toujours fiché dans son abdomen béant qui répand une quantité impressionnante de sang sur le sol ok yuri ça marche ah 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 evelyne éclate de rire et applaudi dès demain magnifique bravo quel final je me redresse péniblement en me tenant le bras droit je suis vivant ou est ce s'est suicidé il avait tout pour me tuer et j'étais condamné mais il est mort et moi je suis vivant et je n'attendais rien de la part de quelqu'un comme ou est ce mais il a vraiment dépassé mes espérances les plus folles evelyne s'approche de moi et me chuchote quelques mots à l'oreille félicitations faro de c'est toi qui a gagné tu peux retourner t'asseoir maintenant comme eu par une force invisible mon corps se met à remonter les escaliers d'un pas lent et irrégulier les pensées se bousculent dans mon esprit embrouillé mais l'une d'elles revient avec insistance je suis vivant je suis toujours vivant grâce à ouest où est ce le traître ou est ce le lâche jusqu'au bout il aura fui quitte à m'épargner alors que je parviens enfin à m'asseoir sur mon siège je suis parcouru d'une quinte de tout virulente et un goût de sang apparaît dans ma bouche ou est ce m'a sauvé sa lâcheté m'a sauvé je suis vivant pour le moment faro j'ai su un petit filet de sang qui coule le long de mes lèvres et lève les yeux fiévreux vers une evelyne parfaitement souriante comme si le cours ne s'était jamais interrompu comme si la situation était la plus normale du monde puisque c'est toi qui a gagné la prochaine question elle est pour toi mes yeux perles de larmes mes yeux perles de larmes ça se dit ça perles de larmes ok elle se nourrit de notre détresse de notre désespoir elle entretient les pointes d'espoir qui nous anime ponctuellement pour mieux les briser ensuite ne t'inquiète pas c'est une question très facile facile comme pour wes je crois que tu es amie avec les deux jumelles devant toi elles se ressemblent énormément mais je suis sûr qu'elles sont très différentes l'une de l'autre si tu me demande de de dire qui est zoé qui est chloé je suis foutu je vous le dis de suite zoé et chloé se retournent subitement vers moi le visage livide effectivement elle se ressemble tellement alors laquelle tu préfères ça sous-entend que celle que je préfère pas elle meurt je laisse échapper un rire nerveux alors c'est ça maintenant son petit jeu elle nous demande de désigner nous mêmes les condamnés selon des critères établis par elle seule la finalité est la même elle tue les mauvais élèves en forçant d'autres mauvais élèves à se salir les mains elle veut probablement dire que je suis un mauvais élève que je suis condamné tu as mis une petite préférence non regarde comme elles sont mignonnes à te regarder avec leurs grands yeux désespérés c'est grisant un tel pouvoir non faro de pitié sauf chloé choisis la elle chloé dit rien pour tout dire elles sont parfaitement identiques maintenant elles n'ont pas la même coupe de cheveux elles ont pas les mêmes vêtements après c'est les mêmes les yeux remplis de larmes la détresse dans le regard les sourcils arqués les lèvres tremblantes les meilleurs amis d'emma des soeurs jumelles fusionnelles qui font absolument tout ensemble pour moi elle ne forme presque qu'une seule et même personne merde evelyne nul doute qu'elle me tuera si je refuse de répondre une vie pour une vie moi ou l'une d'entre elles mais on va sauvegarder en fait voyez parce que là c'est chaud quoi c'est chouchouchon chloé zoé et bah j'aurais tendance à dire évelyne tu vas te faire foutre en fait moi je choisis pas je n'en peux plus je ne supporte plus de n'être qu'un pantin dans le jeu morbide d'évelyne ouais ça avait peut-être raison une mort choisie peut-être préférable après tout je réprime un sourire désabusé si on m'avait dit que je serais un jour en ligne avec ce sale traître de ouest quoi qu'il en soit quitte à mourir autant le faire avec en phase va te faire foutre évelyne j'abat mes deux points sur la table de toutes mes forces une nouvelle vague de douleurs envahit mon bras droit je refuse de continuer ton petit jeu sadique de merde alors va te faire foutre évelyne adopte un air subtilement froissé et monte les escaliers dans ma direction eh bien il est inutile de faire preuve de vulgarité alors qu'elle s'approche de moi un doigt pointé dans ma direction je ressens une tension de plus en plus insoutenable qui s'abat graduellement sur mes épaules arrivé à ma hauteur évelyne me contemple avec un sourire à entendu 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 ok la tension surnaturelle qui m'afflige est telle que mon torse finit par s'abattre contre la table qu'est ce que tu est ce la douleur qui te rend si à serbe elle appuie son index sur la blessure ouverte et une vague de douleurs fulgurantes se propage subitement dans tout mon corps la douleur disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue devant moi évelyne est en train de lécher son index recouvert de mon sang tu as un sang très sucré hors d'halènes je parviens difficilement à me redresser sur mon siège la démonstration de force est très explicite toute résistance frontale face à évelyne est futile néanmoins je suis encore en vie contre toute attente elle m'a épargné j'espère qu'elle n'a pas tué les deux jumelles du coup pourquoi moi est ce qu'elle me réserve un traitement particulier est ce la raison pour laquelle je suis le seul à avoir conservé mes souvenirs où sommes nous simplement tous piégés dans des dimensions parallèles est elle en train de tous nous torturer individuellement sans même que l'on soit conscient du calvaire des uns des autres genre tous les autres élèves vivent leur propre histoire de leur côté avec leurs propres souvenirs à eux tu vois ce que je veux dire il ya plein de réalités parallèles ouais c'est possible aussi pourquoi fait elle tout ça pourquoi alors que je m'apprête à ouvrir la bouche pour déverser une partie de ma haine evelyne me fait un clin d'oeil et porte un doigt à sa bouche pour m'intimer au silence une douleur fulgurante encore plus inattendue envahit la moindre cellule de mon corps la souffrance est telle que je suis incapable de hurler seul un long râle s'échappe de mes lèvres la sensation de torture reflue miraculeusement après quelques secondes et me laisse à nouveau affalé sur la table pantelant il est clair qu'elle ne veut pas être interrompu chloé chloé semble sur le point de s'évanouir les yeux écarqués braqués sur evelyne à ton avis qui est ce que faro te préfère ta soeur ou toi alors que le visage de chloé semble sur le point de fondre en larmes c'est très semu soudainement en une caricature cruelle moi c'est moi il me préfère moi waouh c'est chaud ça ça c'est chaud ça zoé contemple sa soeur d'un air totalement abasourdi chloé ferme là tu es la elle non ça c'est impossible dans la vraie vie ça c'est impossible dans la vraie vie ça des soeurs jumelles c'est impossible qu'elle fasse ça c'est moi que faro préfère zoé semble anéantie trahi par sa propre soeur jumelle je sens d'ouvrir la bouche pour protester mais la douleur fulgurante réapparaît immédiatement eville me regarde d'un air narquois comme pour se moquer de mon impuissance tu es mise parfaite elle passe son temps à rabaisser tout le monde pour se sentir supérieure elle l'a fait avec moi toute sa vie c'est pour ça que faro te préfère tu es là elle zoé éclate en larmes chloé tu penses vraiment ce que tu dis la ferme tu mérites tout ce qui t'est arrivé ton avortement c'était uniquement de ta faute zoé aimé un hockey de surprise c'était toi la rumeur un rire sans joie s'échappe des lèvres de chloé tu passes ton temps à tapitoyer sur ton sort à chaque fois que tu fais une connerie alors que tu es toujours la seule responsable de ton propre malheur cette fois ci tu vas enfin avoir une bonne raison de te plaindre le sourire cruel d'évelyne s'élargit et bien si tu dis que faro te préfère dans ce cas oh merde putain oh je pensais pas que oh putain evelyn elle est sadique elle est vraiment sadique elle est sadique de ouf elle est giga sadique evelyn agite sa main droite de façon nonchalante et zoé s'effondre soudainement au sol percuté de plein fouet par un nouveau poignard sorti de nulle part la violence du choc projette quelques gerbes de sang tout autour de son corps sans vie elle est probablement morte sur le coup chloé éclate d'un rire dément je fixe le vrai le vrai visage de chloé avec dégoût je n'aurais jamais imaginé elle semblait si proche si fusionnelle comment chloé a-t-elle pu faire ça sa propre soeur jumelle j'aperçois à peine le cadavre de zoé mais je n'ose me pencher en avant pour voir son visage elle est morte immédiatement après avoir compris la trahison de sa soeur la dernière chose qu'elle a ressenti la déception la peine la trahison ses dernières pensées ont été souillées par sa soeur sa propre soeur qui lui a tout avoué au moment de la condamner à mort la pire des trahisons la pire des morts j'ai besoin d'aller me chercher un petit mouchoir alors je reviens dans une seconde à tout de suite je reviens tout de suite 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 Et je suis de retour, du coup. Je serre les poings et laisse quelques larmes couler le long de mes joues salies par la sueur, la poussière et le sang. A nouveau, je maudis ma propre faiblesse, mon incapacité à faire quoi que ce soit. Notre incapacité à faire quoi que ce soit. Chloé, comment as-tu pu faire ça ? Chloé se retourne vers moi, les traits toujours déformés par une joie malsaine. C'était elle au moins, elle le méritait. Ne viens pas me faire la morale, tu as fait pareil avec Wes. Je ne me souviens pas de t'avoir vu te sacrifier pour qu'il survive. En fait, c'est même le contraire, tu as une dette envers un mort. Wes n'était pas mon frère ! Ferme-la, Farod. Tu ne sais pas ce que c'est de grandir dans l'ombre de ta jumelle, de n'être qu'une pâle copie, une déception permanente pour tous les gens qui préfèrent ta soeur. Le visage de Chloé devient de plus en plus dur, plus sauvage. Tu ne sais pas ce que c'est de voir les gens que tu aimes t'appeler systématiquement par le prénom de ta soeur, comme si tu n'existais pas, comme s'ils préféraient être avec ta soeur plutôt qu'avec toi. Chloé semble hors d'haleine. Hors d'haleine ? Hors d'haleine ? Putain, j'emploie jamais cette expression. La rancœur accumulée pendant des années se lie sur son visage, toujours incroyablement pâle. Et alors ? On a tous nos problèmes et Zoé avait les siens ? Elle aussi, la ferme. Tu sais pas rader comme un chevalier blanc, alors que tu ne sais rien de ce que j'ai vécu. Si tu étais si parfait, si pur, tu te serais sacrifié pour sauver Zoé. Je réprime difficilement un haut le cœur. Ça n'a rien à voir, je ne... Alors comment ça se fait que je ne sois en train de te parler à toi ? Et pas à Emma, ni à Wes, ni à Dan, hein ? Tu m'expliques comment ça ? Ça l'hypocrite. Je reste sidéré par les paroles de Chloé. La situation n'avait absolument rien à voir. Même si j'ai échoué à les protéger, j'étais le seul à me souvenir. Et pourtant, je n'ai pas réussi à changer quoi que ce soit. Je me suis satisfait de... d'un bonheur illusoire, naïf. J'ai baissé ma garde et je n'ai rien fait pour les sauver. Ils étaient condamnés au moment où je les ai laissés remettre un pied dans cette salle. Je... On a tous nos problèmes, comme tu dis. Alors débrouille-toi avec les tiens et garde ta morale de merde pour toi. Un court silence s'installe, rapidement interrompu par la voix chantante d'Evelyne. Eh bien, Farod, on dirait que je n'ai plus besoin d'attendre ta réponse. À l'évidence, tu préférais Chloé. Quoi ? Quoi ? Chloé regarde Evelyne d'un air effaré. Non, j'ai gagné. C'est elle qui est morte, j'ai... Un long poignard transperce Chloé. Identique à celui qui a tué Zoé. Au même endroit, de la même façon, avec le même bruit. Bah, chais, en fait. Un manque de déchets. Chloé s'effondre au sol de façon parfaitement symétrique à sa sœur. Les deux manches identiques des poignards magiques se dressent fièrement, profondément plantées dans la chair humaine de leur victime. Comme un rappel morbide de la toute puissance d'Evelyne. Une nausée infâme se répand dans mes entrailles. Pourquoi Zoé ? Evelyne, tu avais tout prévu. Pourquoi avoir tué Zoé ? Alors que c'était Chloé qui était visée. Je tente de comprimer le son qui rugit dans mes tempes. C'est Chloé qui méritait. Est-ce qu'elle méritait de mourir pour autant ? Est-ce aussi simple que ça ? La voix d'Evelyne résonne dans mon crâne, mais ses lèvres restent immobiles. Qu'est-ce que ça fait de voir les personnes que tu connais mourir autour de toi, totalement impuissantes ? Une sensation de malaise, insidueux, s'empare de moi. Cette voix dans ma tête, c'est comme si elle pénétrait directement dans chacun de mes neurones. Evelyne. Evelyne contemple les deux cadavres d'un air satisfait, en caressant doucement son collier, sans tenir compte de ma voix roque. Sans un mot, elle redescend les escaliers en direction du tableau d'un air joyeux. Bien, je crois que nous pouvons reprendre le cours maintenant. Je compte sur vous pour rester très attentif et prendre des notes. Les questions vont revenir. L'atmosphère de paralysie qui s'était emparée de la salle se dissipe petit à petit. Les quelques cris horrifiés qui retentissent sont rapidement étouffés par crainte de représailles. Le bruit caractéristique des claviers d'ordinateur reprend son balai, alors qu'Evelyne se met à écrire au tableau. Je pense qu'il est temps d'aborder un autre sujet fondamental de sociologie. La vengeance. Evelyne se met à réciter son cours sans la moindre hésitation, comme dans la précédente boucle. Comme si la précédente boucle n'avait jamais été interrompue d'ailleurs. Les élèves sont tous d'une pâleur mortelle et tentent d'ignorer les cadavres qui les entourent en se concentrant sur leur prise de note. L'étant pas encore douloureuse, je tourne la tête vers le corps sans vie d'Emma et me mets à pleurer doucement. Tout c'est mort. Toute cette horreur. Et ce n'est pas fini. Toujours pas. Je me rappelle. Il y a longtemps. Oh ! Je suis dragon ? Nourage ? Farod, tu m'écoutes ? Emma me secoue les bras en soupirant. J'imagine que tu n'attaches pas beaucoup d'importance à ce voyage tous les deux. Le voyage de fin d'année ? Vu que toute la promo y sera, ce n'est pas exactement un voyage en amoureux. Euh, toute la promo sera là, tu sais. Emma fait une moue exaspérée. Est-ce que tu pourrais faire preuve d'un minimum de romantisme ? Emma lève les yeux au ciel. Je parlais de se retrouver tous les deux, de contempler le ciel étoilé, de se balader au clair de lune, au gré du son des cigales. Ah ! Je secoue légèrement la tête. C'est vrai qu'on n'a rien fait de très romantique depuis un moment. Ses yeux perçants guettent ma réaction. C'est pas le moment de dire une blague. Euh, oui, le clair de lune. Heureusement que tu parais plus sincère quand tu me dis que tu m'aimes. Je prends Emma par les appels et la rapproche de moi. Arrête, tu sais que j'adore te taquiner. En fait, j'ai vu sur internet qu'il y avait des sources chaudes juste à côté de l'hôtel, avec une vue plongeante sur la vallée. Emma me fixe avec des étoiles dans les yeux. Des sources chaudes ? Mais tout doit être plein depuis des mois. T'inquiète pas, j'ai déjà réservé. Yes, on est trop fort. Mon bluff marche à merveille. Et Emma se précipite sur moi pour m'enlasser tendrement. J'espère qu'il reste encore des places disponibles. Merci Farod. Tu sais que j'adore quand tu organises quelque chose de romantique. Heureusement que Dan m'a parlé de cette histoire de sources chaudes ce matin. Il veut attirer les jumelles. Mais vu leur aversion pour Dan, c'est pas gagné. Et tu sais, le temple où on va aller ? L'université nous a vendu ça comme la visite d'un temple historique. Mais tout le monde sait bien qu'il ne s'agit que de vieilles ruines en haut d'une montagne quelconque. Notre voyage de fin d'année est juste l'énième victime de l'habituelle coupe budgétaire alors que nos frais d'inscription à l'université augmentent chaque année. Quelle arnaque. Il a été érigé en hommage à une déesse qui s'était éprise d'un mortel. Sortez le scénario de la légende romantique générique numéro 47. Est-ce-moi deviner ? Ils sont immédiatement tombés amoureux mais après une histoire tragique quelconque, le type est mort et la déesse s'est transformée en montagne à cause de son chagrin. Ou un truc dans le genre. Emma étouffe un petit rire discret. Presque. Le mortel est tombé gravement malade alors il a demandé à la déesse de le transformer en montagne de façon à ce qu'ils puissent vivre ensemble éternellement. En montagne ? C'est pas un peu bizarre comme choix ? Et c'est parce que les montagnes relient la terre au ciel. Pas exactement. Il est devenu le pont qui relie leurs deux mondes symbole d'un amour qui dépasse le temps et l'espace. Tu parles d'une montagne. C'est à peine plus plus qu'une grosse colline. La légende aurait quand même été plus crédible si ça avait été l'Everest. Emma sourit largement. Tu manques tellement de romantisme. Heureusement que je suis assez romantique pour nous deux. Je la sers un peu plus contre moi. Maintenant, je sais être un peu romantique. Grâce à toi. Emma se visse sur la pointe des pieds et s'approche de mon oreille. Tu sais Farod ? La légende raconte que les demandes en mariage réalisées en haut de cette montagne sont toujours couronnées de succès. J'ai tout fait un ok de surprise. Quoi ? Le mariage ? Elle s'attend à... Quoi ? Je plaisante ! Emma, tu sais que je t'aime. Emma se blottit un peu plus contre moi. Le mariage. C'est probablement encore un peu tôt pour y penser. Il nous reste encore quelques étapes à franchir avant d'en arriver là. Comme par exemple... vivre ensemble ? Je souris malgré moi. Elle passe déjà la moitié de ses nuits chez moi et mon placard contient probablement plus de ses affaires que des miennes. Emma, qu'est-ce que tu veux ? Enfin... Est-ce que tu veux ? J'aimerais beaucoup si... Je déglutis bruyamment. Brout ! Tu voudrais... Est-ce que tu voudrais... Habiter avec moi ? Son visage s'illumine immédiatement. C'est vrai ? Bah ouais, comme ça on pourra partager le loyer. Et ma colle ses lèvres contre les miennes avant que je ne puisse terminer ma remarque fort peu romantique. Je lui rendis son baiser en souriant. A l'évidence, elle attendait depuis un moment que je lui propose de vivre ensemble. Elle s'écarte légèrement et plante ses grands yeux dans les miens. J'ai... J'ai évité de t'en parler pour ne pas t'influencer. Elle essaye de garder un ton relativement détaché, mais sa voix est plus aiguë que d'habitude. Je secoue doucement la tête et la rapproche de moi. Désolé Emma, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Non, surtout pas ! L'important est que tu te sentes prêt. Prêt à quoi ? À passer plus de temps avec la fille que j'aime ? Un choix facile à faire. Je ferme les yeux et je repense à tous ceux qui refusent de s'engager avec une fille. Le visage de Dan apparaît très naturellement au milieu d'un bon millier de personnes qui répètent inlassablement les mêmes arguments. Tu trouveras peut-être mieux plus tard. T'es trop jeune pour t'engager. Attends d'avoir un boulot. Ils ont peut-être raison. Ou pas ? À l'instant présent, avec Emma dans mes bras, cet éternel dilemme devient d'une simplicité abyssale. Est-ce que je suis heureux avec elle ? Est-ce qu'elle me rend heureux ? Évidemment ! Je resserre mes bras autour d'elle. Farod, je t'aime moi aussi. Et pourquoi pas le mariage ? Une fois qu'on sera diplômés. J'ai eu le succès de Dragon, soyez pas des gueules au tchat. Hé Farod ! J'entends un murmure à peine audible. J'ouvre les yeux rougis par les larmes et constate qu'Evelyne est toujours en train d'écrire au tableau, occupée à réciter son cours d'une voix très animée. Farod, arrête de pleurer. Faut qu'on parle. Moi, je mise sur Jessica. Je me tourne lentement en direction... De toute façon, y a plus qu'elle. Je me tourne lentement en direction du murmure qui se fait plus insistant, juste derrière moi. Farod, reprends-toi. Jessica me fixe de ses grands yeux ambrés, le visage dur. Laisse-moi. Jessica soupire légèrement et ses traits se font plus doux. Écoute, tu n'as pas à te sentir coupable. Ta question n'était qu'un prétexte. Ta réponse n'aurait absolument rien changé. Je réponds dans un souffle roc. C'est faux, je suis sûr que j'aurais pu. J'aurais dû. Arrête de t'autoflageler. C'est vraiment pénible. Tu n'aurais rien pu changer. Cette sorcière, elle a fait exactement ce qu'elle comptait faire. Elle voulait juste tuer. Elle a voulu te donner l'illusion d'un choix pour mieux te traumatiser. Mais la conclusion était écrite depuis le début. Je fixe Jessica d'un air absent. Peu importe. Peu importe après tout. Les élèves meurent un par un. Voilà la seule réalité qui compte. Et nous sommes les prochains sur la liste. Comme des animaux à l'abattoir, nous attendons patiemment notre tour plongé dans une angoisse collective implacable. Jessica me secoue l'épaule. Farod, concentre-toi. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. J'ai l'impression d'avoir eu cette même discussion il y a une éternité, pendant la première boucle. Tu sembles en savoir plus que n'importe qui. Tu savais qui était déjà Evelyne ce matin. Comme si tu connaissais cette sorcière. Quelques larmes me brouillent légèrement la vue. Je la connaissais. Et je n'ai rien pu faire pour protéger qui que ce soit. Je vais me moucher un coup. Deux secondes. Et voilà. Et voilà. Maintenant, nous sommes tous à nouveau piégés. Jessica me fixe d'un air inquisiteur. Tu savais déjà ? Tu la connais ? Je regarde Jessica de l'air totalement impuissant, désemparée. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien pu faire. Le regard de Jessica s'adoucit alors qu'elle pose sa main sur mon épaule. Farod, il te plaît, il faut que tu me racontes tout ce que tu sais. C'est peut-être la clé pour sortir d'ici vivant. La gorge nouée, je prends la main de Jessica et la serre de toutes mes forces. Je ne sais même pas par où commencer. Mais j'ai besoin de partager mon fardeau avec quelqu'un. Je n'ai eu besoin que de quelques minutes pour raconter à Jessica la première boucle. Puis la répétition. Les signaux discordants. Le retour d'Evelyne. Le retour de l'horreur. Jessica m'a écouté patiemment en se contentant de hausser un sourcil surprise à elle. Je pensais avoir beaucoup plus de difficultés à relater les événements sans fondre en larmes. Mais après avoir commencé l'histoire, les mots se sont imposés d'eux-mêmes. Naturellement, comme si j'attendais depuis toujours de pouvoir enfin vider moi. Jessica, comment tu sais tout ça ? J'essaye de recoller ensemble les bribes d'informations. Ce ne sont que des rumeurs, rien n'est certain. Mais vu la question qu'a posée Evelyne à Matt, il y a probablement un fond de vérité. Ce qui est certain, c'est que Zoé a fini par avorter. Vu la réaction de Chloé avant sa mort, elle était forcément au courant et j'imagine mal Emma ne pas l'avoir été également. Zoé a avorté. Effectivement, je ne suis pas certain qu'Emma m'en aurait parlé spontanément. Zoé voulait absolument garder sa secret, ce qui se comprend facilement. Idem pour Matt qui était réputé pour ses coups d'un soir. Seulement, l'information a fuité et la rumeur s'est largement répandue. Personne ne savait avec certitude qui était la fille concernée, mais Zoé faisait partie des candidats potentiels. J'étais bien au courant que Zoé avait couché avec Matt à l'issue d'une soirée bien arrosée. Tout le monde le savait. La rumeur avait largement circulé. Une fille brillante comme Zoé avec un dragueur invétéré comme Matt, tout le monde en avait parlé. Mais de là à ce qu'elle tombe enceinte, Zoé a essayé de trouver le responsable de la rumeur. Quelqu'un qui voulait lui nuire. Lui, lui nuire. Quelqu'un qui voulait lui nuire. C'est dur à dire ? Lui nuire ? Autant te dire que j'ai été une des premières soupçonnées. Mais ça n'a pas duré longtemps. Zoé a trouvé un autre bouc émissaire plus satisfaisant que moi. Plus facile à punir en tout cas. Effectivement, je ne vois pas qui oserait s'opposer frontalement à Jessica. En réalité, c'était Chloé qui en était à l'origine. Elle voulait simplement salir sa sœur. Par vengeance, par lâcheté. Peu importe les raisons, Evelyne ne semble pas se soucier de ce genre de détails. Et je finis par inquiesser lentement. Evelyne ne se soucie que de nous voir mourir. Malgré tout, ça n'a aucun sens. Même si Emma avait passé avait un passé peu reluisant, pourquoi serait-elle morte aussi rapidement ? Comment tu expliques le fait qu'elle soit morte alors que d'autres sont encore vivants ? Des gens comme... Des gens comme moi, tu veux dire ? Arrête, c'est pas ce que j'ai dit. Mais tu le penses, c'est très très fort. Écoute, crois-le ou non, mais je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de particulièrement répréhensible selon les critères d'Evelyne. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Et c'est aussi pour ça que la plupart des filles me détestent, mais... Jessica sourit d'un air désabusé. La plupart des filles aiment me traîner dans la boue, mais je te garantis que je n'ai jamais volé le... Et Dan, pendant la première boucle, ça nous a coûté la vie de Dan. Qu'est-ce qu'on a eu en échange ? Evelyne n'est pas morte, la journée a recommencé. Et Dan... Ma voix se met à trembler légèrement. Dan est mort pour de bon. Pour rien. Jessica reste silencieuse un instant. Farod, je comprends à quel point ça a dû être difficile pour toi d'endurer tout ça une première fois. Mais il faut vraiment que tu te mettes dans le crâne que pour moi, c'est la première fois. Jessica pose la main sur mon bras indemne. Tu l'as déjà dit, nous sommes condamnés. Alors autant tenter quelque chose pour s'en sortir, même si les chances sont minces. On ne peut pas rester les bras croisés à attendre qu'Evelyne vienne pleinement. Merci Farod, on peut y arriver ensemble. Galvanisé par ce regain d'espoir, je parviens à calmer l'afflux sanguin dans mes tempes. Bon. Maintenant qu'on est d'accord sur la théorie, comment est-ce qu'on passe à la pratique ? On n'a pas d'autre choix que de la tuer physiquement avant de détruire son médaillon. Faire l'inverse serait beaucoup trop risqué. Et Jessica acquiesce. Exact. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser la même ruse que pendant la première boucle. Evelyne aussi a conservé ses souvenirs de la première boucle, très logiquement. Elle ne tombera pas deux fois dans le même piège, même sans cette ordure de Wes pour l'avertir. On n'a même pas d'armes sous la main. Je m'interrompis en remarquant une lueur à proximité des genoux. Une lueur métallique aux étranges reflets bleus. Pendant que tu te battais avec Wes, j'ai récupéré le poignard qui a été planté dans le dos de Emma, juste au cas où. Une intuition brillante, je dois dire, même si c'est au prix de ma vie. Tu es sûr qu'Evelyne ne t'a pas... Elle était totalement absorbée par votre duel. Tu peux me croire, comme le reste de la classe. Sauf toi, visiblement. N'essaye pas de me faire culpabiliser avec ce ton larmoyant. Toute occasion est bonne à prendre pour préparer le coup d'après. Contrairement à moi, elle s'est parfaitement gardée la tête sur les épaules en douze circonstances. Même si... Même si j'aurais bien aimé un peu plus d'empathie. J'étais à deux doigts de mourir, là. Tu me trouves cruel, c'est ça ? Parce que je ne me suis pas inutilement sacrifié pour voler à ton secours. Tu sais très bien qu'Evelyne m'aurait foudroyée sur place si je m'étais approchée à moins de dix mètres de vous. Jessica mettraint rapidement l'épaule. Farod, tu sais que je tiens à toi. J'ai simplement essayé de faire le maximum avec le peu de marge de manœuvre dont je disposais. Je te promets que j'aurais pleuré ta mort, comme celle de Dan. Je lis une réelle souffrance dans son regard. Dan et elle n'étaient pas en couple, mais ils possédaient clairement un lien plus puissant que la simple amitié, presque comme frère et sœur. Dan me manque aussi, beaucoup. On va faire de notre mieux pour le venger. Pour le venger de cette sorcière. Jessica acquiesce lentement, les yeux rivés sur Evelyne. Il faut absolument qu'on arrive à lui trouver quelque chose qui la surprenne réellement. Elle m'examine longuement du regard. Je ne sais pas pourquoi, mais elle semble te réserver un sort particulier. Tu es le seul qui a conservé ses souvenirs et tu es le seul à être sorti vivant de tes interactions avec Evelyne. Au moins pour le moment. C'est exactement ce que je me suis dit pendant la première boucle, sauf que... Evelyne n'a... Jessica s'interrompt en constatant le silence de mort qui règne dans la salle. Je me tourne lentement vers le tableau, tout en connaissant pertinemment la vision qui m'attend. Ben vas-y. Il y a un petit cliffhanger, pardon. Je fais une pause, je vais aux toilettes. J'en ai pour... Bon, peut-être 5 minutes quand même. Je ne vais pas faire que pipi. Et je reviens tout de suite. Et la rediff est relancée et nous sommes repartis. Donc, cliffhanger, on avait dit, on se tourne vers le tableau en connaissant pertinemment la vision qui m'attend. Evelyne, son habituel sourire faussement chaleureux sur le visage. Les yeux braqués sur nous. Eh bien, je crois qu'il est grand temps de reprendre les questions. Merde. La jolie fille dans le fond, la... Jessica, c'est ça ? Je sens Jessica trésayer légèrement. On a toujours eu... On a toujours aucun plan. Evelyne monte lentement les escaliers dans sa direction d'un pas imparial, un sourire carnassier aux lèvres. On sait qu'elle va à nouveau tuer et elle s'en réjouit. Un sourire cruel, sadique. Arrivé à sa hauteur, juste devant moi, elle se penche légèrement vers Jessica. Les élèves du fond ont toujours tendance à bavarder pendant les cours. Jessica reste pétrifiée, son cerveau est probablement en train de réfléchir à toute vitesse à un plan alternatif. À un plan... tout court même. Merde, Jessica va mourir. Il faut absolument que je tente quelque chose. Mais quoi ? Hurler ? Me frapper le visage ? Lui jeter mon ordinateur ? N'importe quoi qui puisse la surprendre. Quelque chose que moi seule puisse me permettre. Moi seule ? Evelyne ? Je me lève d'un bond. Evelyne ! Evelyne se tourne vers moi à un air légèrement étonné sur le visage. Farod, tu dois attendre ton tour. Je suis en train d'interroger. Sans hésitation, j'entoure Evelyne de mes deux bras et la serre contre moi. Je suis complètement fou. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Farod, qu'est-ce que tu... Contre toute attente ? Le coup mortel auquel je m'attends ne vient jamais. Evelyne reste comme paralysée par mon geste. Evelyne, je suis désolé. Evelyne resserre faiblement ses deux bras contre moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elle est censée me tuer, non ? Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que je lis tant de tristesse dans ses yeux ? Ce comportement inimaginable n'a absolument aucun sens. À moins que... Jessica apparaît juste derrière Evelyne. le poignard brandit en l'air. Jessica attend ! Elle n'attend pas. Le poignard s'abat sur le cou d'Evelyne à plusieurs reprises, projetant un flot de sang sombre tout autour d'elle. Evelyne garde le regard braqué sur moi, un air toujours aussi triste sur son visage, ensanglanté. Il se passe quelque chose là. Sa réaction est bizarre, la réaction d'Evelyne. Pourquoi elle réagit comme ça ? Comme si elle ne ressentait aucune douleur, rien que la tristesse en réaction à mon geste. Comme si... Comme si la série contre moi était plus marquant que le fait de recevoir un poignard acéré dans la jugulaire. Farod. Dans un dernier souffle, Evelyne prononce mon nom avant de s'effondrer sur le sol. Aucun sort, aucun cri horrifié, juste mon nom. Evelyne. Je regarde avec des yeux hébétés le corps inerte d'Evelyne en train de se vider totalement de son sang. Est-ce qu'elle essayait de me dire quelque chose ? Jessica me ramène de force à la réalité. Farod, dépêche-toi, il faut détruire son médaillon. Autour de nous, les autres étudiants se mettent à s'agiter. Elle est morte ! Vous l'avez tuée, c'est un miracle ! C'est fini, c'est vraiment fini ! Essaye d'ouvrir la porte ! Ça va pas, tu veux cramer sur place ? Elle est morte ! On risque plus rien ! Tu parles, passe devant alors, je prends pas le risque. Bougez-vous, ouvrez cette porte ! Les voix des survivants montent graduellement en intensité et se déplaçant progressivement vers la porte. A part Jessica et moi, il ne reste plus personne de ce côté de la salle, personne d'autre ne semble s'intéresser à Evelyne. Jessica attrape le médaillon qui lui est encore d'une énergie bleutée presque palpable, exactement comme la dernière fois. Je n'arrive pas à l'enlever de son coup ! Quoi ? Laisse-moi essayer ! J'ai beau tirer de toutes mes forces, le médaillon refuse de passer au-dessus du coup ensanglanté d'Evelyne. Ça voudrait dire que ce médaillon dispose réellement d'un pouvoir magique ? Tant pis, on va le maintenir en place sur son torse et le détruire. J'ai l'impression d'être totalement désemparé. Un torrent d'émotions contradictoires s'agit au fond de moi. Farose, réveille-toi ! Essaye de le maintenir en place, je vais le transpercer avec le poignard. Ok. Les mains tremblantes, je tire sur la chaîne de façon à l'immobiliser, à immobiliser le médaillon sur le corps d'Evelyne. A trois ! Un, deux... Jessica abat le poignard sur le médaillon avec une précision redoutable. Le bruit de verre brisé accompagne l'impact et la lueur bleutée disparaît totalement. Mon corps se fiche dans l'attente d'un déferlement d'énergie magique qui s'échappe du médaillon pour envahir la salle toute entière. Mais rien ne vient. Une clameur triomphale m'indique que quelqu'un s'est finalement dévoué pour ouvrir la porte avec succès. A dégager, je veux sortir ! Laissez-moi passer pitié ! Jessica s'assoit par terre, épuisée. C'est terminé ? Je hoche la tête, les yeux rivés sur le visage couvert de sang d'Evelyne. Je crois. Je vois plus de lueur bleue. Les larmes aux yeux, Jessica se passe la main dans les cheveux. Je me redresse et teins une main à Jessica pour l'aider à se relever. Viens, sortons d'ici. Ça ne sert à rien de rester plus longtemps. Jessica empoigne ma main et se laisse faire. Je me retourne une dernière fois vers le corps inerte d'Evelyne. Il n'y a plus une seule trace de magie cette fois-ci. Rien d'autre que de la chair morte. Evelyne, Emma, Dan, les jumelles. Je ne sais pas si on peut réellement dire qu'on a gagné. On a survécu, certes, mais en ce qui concerne le vainqueur. Je balai du regard la salle, totalement vide et silencieuse. Les cadavres et le sang omniprésent marquent l'avènement du règne de la mort. Le seul vainqueur. Je réprime une nouvelle nausée et serre la main de Jessica dans la mienne. Allons-y. Jessica, le visage encore très pâle, acquiesce et me suit sans un mot. Au moment de franchir le pas de la porte, un frisson d'angoisse s'empare de moi. C'est ici qu'avait résonné la voix d'Evelyne dans ma tête à l'issue de la première boucle. Es-tu satisfait de cette conclusion ? Farod, ça va ? Je marque une pause puis avance d'un pas en avant le corps contracté. Rien. Pas de voix sorties de nulle part. Pas de magie résiduelle. Pas de rire diabolique. Simplement la sueur qui suinte sur mon front et le sang séché sur mon bras droit. Et l'odeur de mort qui inonde toute la salle. Cette fois-ci, c'est terminé pour de bon. Sans un regard en arrière, j'entraîne Jessica à l'extérieur vers la liberté. C'est vraiment fini ? J'y crois pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en fait, son plan était de faire en sorte de nous éloigner de Emma pour que Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je frappe mes temps un peu de mes deux points comme pour modifier ma perception de la réalité. Ou plutôt pour quitter ce cauchemar et enfin retourner dans ma réalité. Non, 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 pourquoi ? On avait réussi ! Jessica se rapproche de moi et tente de me prendre doucement le bras. Farod, ne t'inquiète pas, c'est terminé, je te le promets. Je repousse Jessica d'un geste compulsif comme si sa putréfaction était contagieuse. Non, pitié, non. Le visage inhumainement ravagé de Jessica fond en larmes. Farod, s'il te plaît. Evelyne est morte, je... Tu devrais éviter ce genre d'affirmation péremptoire. Je tourne la tête vers la voix mélodieuse que je connais que trop bien. Cette voix enjouée, mielleuse et tout à la fois cruelle. Evelyne se tient à quelques mètres de nous, parfaitement indemne. Son corps, ses vêtements, son visage, rien ne laisse deviner qu'elle a été poignardée à mort juste quelques minutes auparavant. Je fixe du regard son médaillon intact. Mais tu étais morte ! Morte, c'est un peu... Evelyne agite sa main gauche d'un geste nonchalant. Comme pour chasser une mouche importune. Le corps de Jessica se fiche immédiatement, puis s'effondre sur lui-même. Comme pour Dan. Comme si la nature avait repris ses droits sur une chaîne... Une chair morte depuis bien trop longtemps. Je fixe d'un air agar le corps désarticulé de Jessica qui gît sur le sol. Ah... Jessica, elle était... Evelyne me dévisage d'un air étonné. À quoi est-ce que tu t'attendais exactement ? Bien sûr qu'elle était morte ! Étouffant d'une formidable envie de vomir, je me redresse en direction d'Evelyne. Comment ? On a détruit ton médaillon ? Plus aucune lueur magique n'émane du médaillon dont la surface renvoie paresseusement la lumière du soleil au gré des mouvements d'Evelyne. Oh, ce vieux gris-gris ! Oh non, tu pensais quand même pas que c'était la source de mon pouvoir ! Evelyne m'adresse un regard particulièrement condescendant. Enfin, Farod, ce n'était qu'un objet d'apparat. Rien de plus. J'aimais bien la couleur, moi. Non, pitié. Et je me mets à pleurer. Franchement, je n'en peux plus. C'est trop pour moi. Beaucoup trop pour mon fragile équilibre psychique. Evelyne s'approche de moi et pose une main sur mon bras d'un geste étonnamment doux. Farod, quand tu m'as prise dans tes bras... Son visage affiche la dernière expression à laquelle je pouvais m'attendre de sa part. Est-ce que c'était pour détourner mon attention ? Ou tu voulais aussi... Ah ! Evelyne se fige alors... D'un... Quoi ? Evelyne se fige alors... Non, pardon. Evelyne se fige alors qu'un cri inhumain sort de ma poitrine. Je tombe à genoux et me frappe les tempes des deux poings. Arrête ! Arrête ! J'en peux plus de cet enfer ! Farod, tue-moi ! Je veux que ça s'arrête maintenant ! Evelyne me regarde maintenant en d'un air triste pour une raison qui m'échappe. Pour une raison qui ne m'intéresse pas. Qui ne m'intéresse plus. Je veux juste que ça s'arrête. Que tout s'arrête. Je veux rejoindre Dan et les autres. Ah, il a dit Dan. Il n'a pas dit Emma. C'est bizarre ça. Les rejoindre et m'endormir à leur côté. Farod, regarde-moi. Je plaque mes deux mains sur mon crâne et enfouis mon visage dans mes bras repliés, les genoux toujours au sol. Je veux mourir. Je veux mourir. Rejoindre les autres. Evelyne s'agenouille à mes côtés et pose doucement sa main sur mon épaule. Tu ne te souviens vraiment de rien ? Je me souviens des morts, de la souffrance, de la terreur. Ça me suffit amplement. Tu as gagné. Tu as tout gagné. On est en enfer et tu as gagné. Alors tue-moi maintenant. Farod, est-ce que tu... TUE-MOI MAINTENANT ! TUE-MOI ! Evelyne s'éloigne précipitamment comme si je l'avais mordu. Son regard se fait plus triste encore et elle s'adresse à moi sur un ton apprunt. Emprunt, pardon. Apprunt. Let's go. Emprunt de peine. Est-ce que tu veux... Te souvenir ? Je lève des yeux fiévreux vers Evelyne. Me souvenir, mais me souvenir de quoi ? De l'odeur des morts, de ton rire sadique, de ton visage déformé par la cruauté à chaque fois que tu massacrais l'un d'entre nous ? Me souvenir de quoi exactement ? De quoi ? Evelyne détourne le regard. Réponds-moi. Est-ce que tu veux te souvenir ? Le sang tambourine dans mon crâne. Je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Me souvenir de quoi ? Il y a eu une autre boucle avant la première boucle. C'est ça qu'elle sous-entend ? Il s'est passé quelque chose avant la première boucle. Qu'on a oublié. Tout comme Jessica qui avait oublié la première boucle durant la deuxième. Me souvenir, je ne comprends pas. Ha 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 ha. Je suis très curieux de me souvenir, oui. Je veux me souvenir. Je veux comprendre. Evelyne, son comportement est totalement différent. Depuis que je l'ai prise dans mes bras, ce n'est plus du tout la même. Comme si elle... Comme si elle avait... Comme s'il y avait une raison à tout ce cauchemar. Je veux savoir, je veux comprendre. Pourquoi ? Pourquoi tu as fait tout ça, Evelyne ? Evelyne me dévisage en silence. Les larmes aux yeux. Dis-moi pourquoi ? Ma voix se brise en sanglots. Pitié. Dis-moi pourquoi ? Evelyne soupire longuement, puis ferme les yeux en plaçant sa main sur mon crâne. D'accord. Un grand voile blanc envahit mon champ de vision. Je distingue plus rien d'autre que Evelyne. Je ne ressens plus rien d'autre que la chaleur de sa pomme. Tous mes autres sens sont totalement anesthésiés. La fatigue, la colère, la douleur. Je me sens comme enveloppé dans un épais manteau blanc qui m'apporte chaleur et réconfort. Les lèvres d'Evelyne remuent doucement, mais je n'entends plus rien. Lentement, mes paupières se ferment. Je me sens incroyablement fatigué. Les yeux fermés, mon esprit se met à divaguer alors que je perds progressivement conscience. Je crois que... Oula ! Oh ! Oh ! Elle a l'air... On dirait que c'est une étudiante comme les autres. S'il te plaît, Farod, crois-moi. Tu ne veux pas te souvenir ? Je ne suis pas sûr d'avoir la force de faire ça. Ce souvenir. Farod, pitié, je ne veux pas. Ce souvenir. Oh, j'ai peur de ce qu'elle va dire. J'ai peur de ce qu'on va apprendre, je t'avoue. Lorsque je rouvre les yeux, je me trouve toujours dans le parc de l'université. Malgré un silence inhabituel, tout semble absolument normal. L'endroit est désert, mis à part une jeune fille assise sur un des bancs devant le... Le parvis. Farod, tu es venu finalement ? Cette fille, elle me dit quelque chose. Qui es-tu ? Je baisse les yeux sur mon bras droit, indemne, sans aucune trace de sang. Est-ce que c'est elle qui m'a soigné ? Et surtout, où est passée Evelyne ? Où, Evelyne ? Tu es avec elle, c'est ça ? La fissure saute à mon ton hargneux et unitidement menaçant. Farod, c'est moi. Eva. Eva, Evelyne, Eva. Eva. Eva ? Quoi, Eva de la promo, c'est bien toi ? Eva, qui est-ce ? Eva, trois lettres. Un sourire triste figé sur le visage. Eva, une simple étudiante dans la même promotion que moi. Je crois qu'on est dans la même classe depuis le lycée, mais je ne lui ai jamais vraiment parlé. Une fille gentille, mais très discrète. Timide, même. C'est moi. Sans mon apparence de sorcière. Mais point se contracte à l'évocation d'Evelyne. Ne me dis pas que c'est toi, Evelyne ? Eva secoue doucement la tête. Evelyne n'existe pas. Ce n'est qu'une de mes apparences créées de toutes pièces. Quoi, t'es la cosplayeuse ultime ? C'est ça que tu veux dire ? Je n'y comprends plus rien. Si Evelyne n'existe pas, alors. Tu te fous de ma gueule ? Qui a tué Emma, alors ? Et Dan, et Jessica, et tout le monde. Qui est le meurtrier coupable de tout ce massacre, hein ? Eva baissait le regard, et quelques larmes apparaissent dans ses grands yeux. C'est plus compliqué que ça. C'est toi. C'est toi qui as fait tout ça. Tu ressembles tellement. Je n'en reviens pas de l'avoir réalisé plus tôt. De ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Eva partage un certain nombre de traits avec Evelyne, c'est certain. Plus jeune, plus douce, plus humaine. Comme si elle n'était que la petite sœur d'Evelyne. Je suis responsable de tous les actes d'Evelyne, c'est exact. Cette ordure, cette immonde ordure. Ma mâchoire se contracte douloureusement sous l'effet de la colère. Et maintenant que tu m'as révélé ta véritable identité, tu penses vraiment que je ne vais pas essayer de te massacrer ? À quoi est-ce que tu t'attends exactement ? Je m'apprête à bondir sur elle pour la faire souffrir, pour lui faire du mal, pour venger tous ceux qui sont morts à cause d'Evelyne, à cause de Eva. Eva, tu voulais savoir la vérité, tu voulais te souvenir, alors je vais tout te dire. Et après ça, me souvenir... Mais c'est vrai, Evelyne m'a donné le choix. Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi toute cette horreur ? Pourquoi ? Eva baisse à nouveau les yeux vers le sol. Les étudiants de troisième année participent toujours à un voyage organisé par l'université. Un voyage scolaire, ça me revient maintenant. Le nôtre a eu lieu très récemment, il y a à peine quelques... Aïe ! Je grimace sous l'effet d'une douleur fulgurante qui disparaît immédiatement. Pour nous, les étudiants en sciences sociales, il était prévu d'aller visiter un site historique en montagne. Aïe, la montagne, je me rappelle en avoir parlé avec Emma. Elle tenait à ce qu'on aille dans les sources chaudes juste à côté et que la demande de mariage et tout ça... Aïe ! La douleur me transperce à nouveau, de part et d'autre, du crâne. Dès que je me concentre trop sur ce voyage, je ressens immédiatement... On était une soixantaine à s'être inscrits, alors l'université avait réservé un seul bus pour notre promotion. Le bus, le bus ! Je mourrais d'envie d'aller m'asseoir à côté de Dan, mais Emma avait lourdement insisté pour qu'on reste ensemble pendant tout le... Aïe ! La douleur revient à nouveau, encore plus aiguë. Le bus, le bus... J'ai l'impression que mon front est sur le point de se fendre en deux. Le bus... Quoi, elle a eu un accident de voiture ? De bus ? La douleur devient de plus en plus intolérable. Le bus... Eva me regarde d'un air plein de compassion. La douleur de t'être terrible... Essaye de te concentrer sur ma voix uniquement. Attends, il se passe quoi là ? Elle m'a sauvée d'un accident, elle s'est sacrifiée, ou moi je l'ai sauvée, je me suis fait rouler par le bus, et tout ça c'est dans ma tête ? Je vais te rappeler cette vérité que ton cerveau essaye de te cacher. Eva inspire profondément, comme pour se donner du courage. Oh, le bus n'est jamais arrivé à destination. Il y a eu un éboulement pendant notre ascension. Un éboulement ? Des cris ? La main d'Emma qui se crispe tout autour de la mienne. La douleur monte encore d'un cran. Oh ! L'un des plus gros rochers nous a percuté de plein fouet. Sous la force de l'impact, le bus a été projeté dans le ravin. Oh ! Ce jour-là, nous sommes tous morts. Un éclair de douleur apparaît devant mes yeux et manque de me faire perdre conscience. Oh merde ! Nous sommes morts ? Mort ? Je suis mort ? Je continue à fixer Eva du regard malgré la douleur terrible qui me force à mettre un genou à terre. Les yeux des vats sont constellés de fines larmes qui reflètent la lumière du soleil tel un millier de diamants étincelants. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'avais un éclat de vitre planté dans la poitrine. J'arrivais à peine à respirer. Je n'entendais plus aucun bruit. J'étais la seule survivante. Et je me vidais de mon sang. J'étais en train de mourir, moi aussi. Sa voix se mit à trembler sous l'émotion. J'aurais préféré mourir au moment de l'impact, comme tout le monde, mais j'étais condamné à agoniser lentement. J'ai appelé ton nom, Farod. Je l'ai hurlé, mais il n'y avait plus un bruit. J'étais seul au monde. Seul face à la mort. Alors j'ai prié. De toutes mes forces. J'ai prié pour un miracle. Les mains tremblantes, Eva essuie les larmes qui inondent son visage. Un visage qui semble si doux, si innocent. Comment Evelyne et elle pourraient n'être qu'une seule et même personne ? Et... Et... La douleur dans mon crâne commence enfin à s'estomper. Je me rappelle de tout à présent. La chute. Les hurlements horrifiés. Mon cœur qui s'arrête de battre au moment de l'impact. Les yeux terrifiés d'Emma qui se plaque contre moi. Sa main dans la mienne. La sensation de chute interminable. Le néant. Je suis mort ce jour-là. Nous sommes tous morts ce jour-là. Un miracle est arrivé. On m'a entendu. On m'a donné ses pouvoirs. Je relève la tête vers Eva. Quoi ? Qui t'a donné quoi ? Eva secoue la tête tristement. J'ai reçu ses pouvoirs. C'est tout ce qui importe. Alors que j'étais agonisante, j'ai pu créer cette réalité alternative. Ce monde éternel où nous étions à nouveau tous ensemble. Eva s'interrompt à nouveau, agitée de nouveaux sanglots. Farod, je suis tellement désolé. Lorsque j'ai obtenu mes pouvoirs, j'ai pensé que... que c'était un signe du destin. Que je pouvais enfin me venger. Se venger ? Mais se venger de quoi ? Mais qui est cette fille ? Tu voulais te venger de toute la promotion ? Eva m'adresse un sourire triste. C'est une longue histoire dont je ne suis pas fier au sujet d'une étudiante timide et lâche. Eva, elle a beau être dans ma classe depuis le lycée, je ne lui ai presque jamais parlé. C'est quelqu'un de timide qui n'avait presque pas de contact avec les autres. De quoi est-ce qu'elle voulait se venger ? Ne me dis pas que tu voulais te venger de l'inattention générale ? Eva rit nerveusement. Non, bien sûr que non. Ça, je me suis habitué. Je ne sais pas si je peux... La douleur s'instompe enfin et me permet de me redresser complètement. Là-bas, tout à l'heure, quand tu étais Evelyne, tu m'as dit que tu me dirais tout, que j'avais le choix de savoir. Et j'ai fait ce choix. Alors je veux savoir. Eva détourne le regard vers l'horizon. Tu as raison. Tu as le droit de savoir. Mais s'il te plaît, je n'ai pas le droit de te demander ça, mais essaye de ne pas me juger trop durement. Raconte-moi tout. Eva soupire à nouveau comme pour se remémorer des événements extrêmement lointains. Je ne sais pas par où commencer. Eva rouvre ses grands yeux et me dévisage avec affection. Je ne pense pas que tu en aies le souvenir, mais je suis dans ta classe depuis le lycée. Nous sommes toujours restés ensemble depuis jusqu'à l'université. Et d'aussi loin que je me souvienne, je t'ai toujours aimé. Eva même ? Evelyne même ? Tout ça, c'était de l'amour ? Tout ce que tu m'as fait subir, c'était de l'amour pour toi ? Mes poings se contractent à nouveau et une haine palpable se dessine sur mon visage. De l'amour. Elle se fout de moi ? Toute cette souffrance, cette torture. Eva lève des mains tremblantes devant elle comme pour se protéger de ma fureur. Je t'ai promis que je te raconterai tout, mais tu dois me promettre de m'écouter jusqu'au bout. La colère se diffuse dans tous mes muscles. Il serait si facile de saisir son crâne et de le projeter contre une pierre. Encore, et encore, et encore ! Farod, s'il te plaît. Ses yeux suppliants me rappellent ceux des mains juste avant qu'elle ne meure dans la salle avec Evelyne. Dans... Dans le bus. Je parviens à reprendre le contrôle de mes émotions. La fureur intense qui m'anime finit par refluer et ma respiration retrouve un rythme normal. Je te le promets. Merci Farod. Eva me jette un regard hésitant. Est-ce que tu veux t'asseoir à côté de moi ? Je suis très bien debout. Si je m'approche trop, je ne suis pas certain de pouvoir réprimer mon envie de l'étrangler. Eva m'adresse un nouveau sourire triste. Bien sûr, je comprends. Je ne ressens que de la haine à son égard, alors pourquoi... Pourquoi suis-je affligé d'un pansement au cœur à chaque fois que je crois son regard empli de tristesse ? Eva prend une grande inspiration, comme si chaque nouvelle phrase la faisait souffrir. Je t'aime Farod. Je t'ai toujours aimé. On se parlait très rarement, mais j'étais complètement sous ton charme. Mon charme ? Mais à sous de moi, j'étais simplement un lycée en lambda, sans rien d'exceptionnel, ni spécialement beau ou populaire ou intelligent. Alors de quelle charme tu parles ? Eva s'autorise un sourire plus chaleureux, comme réconforté par le souvenir d'une époque plus simple, plus candide. Tu avais des amis très populaires, mais malgré ça, tu étais gentil avec tout le monde, même avec une élève sans importance comme moi. A chaque fois qu'on se parlait, tu ne te préoccupais pas de savoir ce que les autres pensaient de moi. Tu étais simplement gentil. A mes yeux, ça te rendait exceptionnel. Tu le sauras toujours pour moi. Je ne sais pas si j'étais spécialement gentil avec qui que ce soit. Je voulais être poli, c'est tout. Tu ne cherchais pas à te mettre à tout prix en avant comme la plupart des autres lycéens. Tu voulais juste que les personnes autour de toi soient heureuses. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été à ce point altruiste. J'essayais de ne pas blesser les autres pour le plaisir, mais c'est le cas de tout le monde, non ? Je le faisais juste parce que les gens m'aiment bien, c'est tout. Si j'avais été vraiment populaire, j'aurais probablement été encore pire que les autres. Eva me regarde d'un air particulièrement attendri en secouant la tête. Non, c'est dans ta nature tu es quelqu'un de gentil. C'est l'une des plus belles qualités qui soit au monde. Gentil ? Une qualité ? J'ai l'impression qu'on dit ça des naïfs et des idiots. Une qualité qui me fait cruellement défaut. Je suis tellement pire que toi. C'est cette qualité qui a attiré Emma. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Emma, personne ne s'attendait à ce qu'une fille comme elle finisse avec quelqu'un comme moi. Personne, et surtout pas moi. C'est vrai que j'ai été tellement surpris quand elle a accepté de sortir avec moi. Lorsqu'on est rentré à l'université, j'étais folle de joie à l'idée d'être dans la même promotion que toi. Je m'étais fixé pour objectif de te dévoiler mes sentiments à l'issue de la première année pour me donner du courage, pour oser te parler plus souvent, passer plus de temps avec toi. Mais tu t'es très rapidement intégré, tu t'es créé un nouveau groupe d'amis et surtout, tu as entamé une relation avec Emma. J'étais anéanti lorsque je vous ai vu ensemble, mais malgré tout, j'étais heureuse pour toi. Emma avait l'air gentille, elle aussi. J'ai pensé que vous étiez probablement fait l'un pour l'autre et que le destin m'indiquait d'avancer seul. Alors, j'ai décidé de prendre un nouveau départ. Je suis allé à toutes les soirées étudiantes. J'ai essayé de parler à autant de monde que possible. J'ai vraiment essayé de m'intégrer, d'être une étudiante normale. Ça n'a pas très bien marché. Sauf avec une personne qui m'a rapidement accordé de l'attention. Tu la connais, je crois. Il s'appelle Lucas. Aïe, 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 aïe. Là, c'est chaud, là. Ah, là, c'est très, 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 très chaud. Lucas, la première victime, interrogée par Evelyne. Je me remémore lentement les témoignages accablants de la première boucle à son sujet. Sa technique, c'était toujours la même. Il ciblait des filles timides et isolées. Eva frissonne et replie ses bras autour d'elle. J'étais la victime parfaite, isolée, désespérée. Il m'a invité dans sa chambre. C'était en pleine journée. Je ne me soucis de rien. Je pensais qu'il voudrait peut-être simplement m'embrasser. La détresse dans sa voix devient douloureusement palpable. Dès que je suis entré, il a refermé la porte derrière moi. Il m'a plaqué contre son lit et il s'est mis à... Une sensation de malaise intense m'enveloppe de son lourd manteau accablant. C'était la première fois que j'entendais un tel témoignage. J'avais tellement de mal à respirer. J'étais tellement sous le choc. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse m'arriver comme ça à moi. Et le simple fait d'imaginer la scène me donne la nausée. Lucas. Lucas était capable de faire une chose pareille. Il a... Il a... Eva s'interrompt un instant et je devine le bruit des larmes qui s'écrase sur la pelouse d'un verre éclatant. Lorsqu'elle reprend sa... Lorsqu'elle reprend, sa voix se fait plus mécanique. Comme si elle se protégeait derrière un automatisme de langage pour évoquer ce souvenir traumatisant. Il a tout filmé. Il avait l'habitude de le faire et de vendre les vidéos à Lucie. Lucie, la troisième victime des questions. Juste après Matt. Celle qui mettait des vidéos porno en ligne, peu importe leur origine. Lucie possédait un site pornographique. Elle ne publiait que des vidéos d'amateurs impossibles à trouver ailleurs. Elle avait plusieurs fournisseurs habituels au sein de l'université. Lucas était l'un de ses favoris car les vidéos de filles non consentantes sont apparemment très recherchées sur internet. Qui a envie de voir des vidéos pareilles ? Si les actrices sont connues pour en rajouter un maximum pendant leur rébat filmé, c'est bien parce que les gens veulent voir une vidéo consentante, non ? Ils cherchent quelque chose de normal, non ? Une fois qu'une vidéo est publiée sur internet, elle y est à tout jamais. Impossible de la retirer. Elle réapparaîtra toujours sur un autre site, comme une hydre informatique. Et concernant les vidéos pornographiques, tout le monde finit toujours par être au courant. A commencer par les proches. C'est absolument inéluctable. Lorsque mes parents ont découvert la vidéo, j'ai pensé à me suicider. Ils ne me croyaient pas. Ils disaient que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. J'étais seul, isolé, en pleine détresse. Je n'ai même pas réussi à porter plainte. J'avais trop honte. Je me sentais souillé à jamais. Même mes parents, même eux, ne voulaient plus de moi. Ma gorge se contracte légèrement sous l'effet de l'émotion. Je n'imaginais pas les conséquences d'une telle agression, qu'une telle agression pouvait prendre des proportions pareilles. Je n'imaginais même pas qu'une telle agression pouvait arriver d'ailleurs, ailleurs que la nuit, dans une ruelle mal éclairée. Je n'avais plus que des idées noires. Je réfléchissais à la façon la plus discrète de mettre fin à mes jours, pour ne pas déranger le monde autour de moi. Je ne voulais plus vivre. Pas après tout ça. Je suis désolé. Je ne trouve rien d'autre à dire. Je ne sais pas quoi penser. Evelyne est en train de me parler. Celle qui nous a torturés avec sadisme. Et pourtant, pourtant, je ressens pour elle une certaine forme de compassion. Je ne suis pas un monstre sans cœur. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir de l'empathie envers ceux qui souffrent. Eva souffre. Elle continue de souffrir. Sincèrement désolé. Eva relève la tête et m'adresse un nouveau sourire. Tu sais, Farod, la seule chose qui m'a fait tenir, c'est toi. La musique est incroyable. Le simple fait de savoir que j'allais te revoir le lendemain matin, c'est grâce à ça que j'ai fini par m'éloigner mes idées les plus noires, que j'ai continué à avancer malgré la douleur. Qui aurait pu deviner qu'il y avait tant de souffrances si près de moi ? Qui sait si Eva n'est qu'un cas isolé ? Qui sait si d'autres anonymes ne souffrent pas quotidiennement dans la même salle de classe, à quelques rangées à peine ? Qui sait ? C'est pour cette raison que tu... qu'Evelyne les a ciblées ? Pour les punir de ce qu'ils t'avaient fait ? Eva acquiesce doucement. La vengeance. La vengeance ne laisse rien d'autre que le vide. Je ne m'en rends compte que maintenant, mais... Eva inspire douloureusement puis reprend son récit. Après mon agression, je me suis complètement renfermé sur moi-même. Je me contentais de rester dans l'ombre, protégé par ma carapace. Les gens me remarquaient à peine, encore moins qu'au lycée. J'étais devenu parfaitement invisible, au point de me faire oublier complètement. C'était si facile pour moi d'apprendre les secrets de chacun. Les gens baissaient à peine la voix lorsqu'ils me voyaient, ou plutôt, lorsqu'ils faisaient semblant de ne pas me voir. Il me suffisait de m'asseoir à proximité, de faire semblant de travailler et de tendre l'oreille. J'ai développé une certaine attirance perverse pour les histoires sordides des autres, comme pour me convaincre que je n'étais pas la seule à souffrir, qu'après tout, le monde était ainsi fait et que la douleur n'était qu'une sensation parmi tant d'autres. À ta place, je ne sais pas comment j'aurais réagi, je ne sais pas si... Crois-moi, tu aurais bien mieux réagi que moi. Car ce qui t'anime, c'est la gentillesse, là où mon cœur était dominé par la rancœur. J'ai appris un certain nombre de secrets concernant les uns et les autres. Comment Matt avait forcé Zoé à avorter, par exemple, et à quel point elle en était traumatisée. Ahem, j'ai rapidement compris les véritables sentiments de Chloé, que... non, de Chloé, lorsque j'ai entendu propager la rumeur sur sa sœur. Zoé était terrorisée à l'idée que son nom ne soit rendu public, à l'idée que ses parents la prennent. J'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose de similaire. J'avais presque de la peine pour elle, d'autant plus que c'était sa propre sœur qui l'avait trahi. Pour brouiller les pistes, Chloé a trouvé le bouc émissaire parfait. Elle a ciblé quelqu'un de faible et d'isolé, quelqu'un qu'elle pouvait attaquer sans risque. La fameuse rumeur. Elle a persuadé Zoé que tu en étais à l'origine. C'est pour ça que Zoé était d'autant plus abasourdie lorsqu'elle a appris que Chloé était la véritable coupable. Eva hoche la tête d'un air abyssalement triste. Zoé était terrorisée et les gens terrorisés peuvent se montrer très cruels. Elle me l'a prouvé pendant de longs mois. Elle et Chloé m'ont... Elles me l'ont fait payer. Mais tu sais, je m'en voulais pas tant que ça. Je n'en voulais pas tant que ça à Zoé. Malgré toute son arrogance, elle aimait profondément sa sœur et elle la croyait sur parole. C'est quelque chose que je respectais beaucoup. J'aurais tellement souhaité que quelqu'un m'aime... Même... Même... Même comme ça. C'était donc bien Chloé qu'Evelyne visait. Zoé n'était qu'un dommage collatéral. Un moyen de torturer un peu plus Chloé en lui faisant croire qu'elle s'en sortirait saine et sauve. C'est pour ça que tu les avisaies toutes les deux avec un traitement particulier pour Chloé ? Eva hoche la tête à nouveau, les yeux baissés. J'en suis pas fier mais j'ai l'impression d'agir selon une sorte de justice. Une justice complètement torve mais qui allait systématiquement dans mon sens. J'étais à la fois juge et bourron. J'ai également appris que Emma t'avait trompé. Mon cœur s'arrête un instant. Bien sûr, Evelyne savait. C'est pour ça qu'elle a ciblé Emma. À ce moment, j'avais tellement envie de lui faire du mal, de la punir pour avoir osé faire ça alors qu'elle était celle que tu avais choisie. Celle que j'aurais rêvé être. Mais je n'avais même plus le courage de te parler. Depuis mon agression, comment aurais-je pu t'expliquer que Emma t'avait trompé ? Tu ne m'aurais probablement pas cru ou pire, tu m'aurais détesté pour ça. Tu aurais fini par apprendre la vérité à mon sujet et... Eva reprend son souffle, la voix légèrement rock. Je suis restée spectatrice en espérant que tu finisses par découvrir la vérité d'une manière ou d'une autre et pour pouvoir enfin contempler le malheur de Emma. Emma, elle a fait beaucoup d'efforts suite à cette histoire. Elle avait l'air de te rendre heureux. Le temps a passé et en fin de compte, tu n'as jamais appris la vérité. Vous êtes restés ensemble et votre couple s'est même renforcé. Les éléments du puzzle se mettent en place petit à petit. Eva, elle a refoulé sa haine pendant des mois, pendant des années. Elle a été abusée, humiliée, blessée, toute cette mascarade, ses pouvoirs mystérieusement offerts sur un plateau d'argent. Elle a pu enfin se venger de ses bourreaux. Mais sa justice torve, pour reprendre ses mots, a été progressivement altérée par l'ivresse du pouvoir. Le tribunal est devenu farce et la justice, cruauté. Un défouloir cruel et absurde. Dan et Jessica, tu avais prévu de les tuer ? Eux aussi, t'ont humilié ? Eva tourne la tête vers l'horizon le regardant vide. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'avais prévu. Je me sentais toute puissante comme si le monde me voyait enfin tel que je voulais être, respecté, admiré. Crainte, je pense. J'imagine que je les aurais épargnés un peu plus longtemps s'ils n'avaient pas essayé de la tuer, tout simplement. C'est les seuls qui l'ont tué en tant que sorcière, Dan et Jessica. Eva soupire longuement et un sourire triste apparaît sur ses lèvres. Jessica était plutôt antipathique, mais pour être honnête, elle traitait toutes les filles de la même façon. Elle était comme un animal blessé, hargneuse et effrayée. Les autres filles n'étaient pas tendres avec elle, loin de là. Elle essayait simplement de se protéger. Je restais dans mon coin et elle me laissait tranquille. Quant à Dan, il ne m'a jamais accordé la moindre attention, ni en bien, ni en mal. Je n'avais pas de raison particulière pour me venger de lui. S'il était resté à sa place, ça explique pourquoi Dan et Jessica ont survécu aussi longtemps. Pourquoi Emma a été sacrifiée avant eux. Ma théorie était donc partiellement exacte. Je laisse échapper un petit rire nerveux. C'est un bien maigre réconfort. Maigre et futile. Eva plonge ses grands yeux bleus dans les miens. Farod, je ne suis vraiment pas fier de m'être vengé ainsi. J'en tire beaucoup de honte et d'autant plus que tu es celui à qui je raconte toute cette histoire. Mais le pire, c'est que ses vengeances n'étaient pas mon objectif principal. Elle n'était qu'une satisfaction supplémentaire. Eva serre ses petits poings posés sur ses genoux. Je te dois la vérité. La véritable raison pour laquelle j'ai orchestré toute cette mascarade, toute cette violence. Sa voix se déchire en sanglots. C'est à cause de toi, Farod. Je voulais te faire souffrir. Toi. Moi ? Quoi ? Je dévisage Eva d'un air ébété, mon cerveau réfléchissant à toute allure. Je ne lui ai jamais rien fait. Si, après toutes ces années, je la connaissais de vue, bien sûr, mais on parlait très peu ensemble, surtout à l'université. Et elle l'a dit elle-même. J'étais plutôt gentil avec elle, polie, tout du moins. Normal. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit de cruel. Mais je n'étais jamais rien fait. Je ne suis pas se détraqué comme Lucas ou Lucie. Justement, justement, tu n'as rien fait. Eva se coupe péniblement à la tête. Je sais que c'est injuste de t'en vouloir pour ça, mais après mon agression, tu étais devenue mon phare dans la nuit. La seule raison pour laquelle j'acceptais de vivre une nouvelle journée, malgré l'humiliation, malgré la souillure indélébile en moi. Mais quand Chloé a convaincu sa sœur de s'acharner sur moi, je me suis à nouveau retrouvé au bord du désespoir. Je ne comprends pas comment tant de malheurs pouvaient s'abattre sur moi. A chaque fois que je te regardais de loin, je serrais les dents et parvenais à encaisser une nouvelle humiliation. Je voulais que tu sois fier de moi, même si tu ne savais pas ce que j'endurais. Tant que tu ne savais rien, je ne pouvais pas t'en vouloir. Tu étais mon amour secret, mon seul et unique réconfort. Mais un jour, tu as fini par savoir, tu as tout vu et tu as détourné le regard. Les larmes coulent doucement sur sa peau d'albâtre, fine comme de la porcelaine. Fine, délicate, fragile. Mes yeux s'écarquillent alors que la scène me revient en mémoire. Bien sûr, je savais. Ce matin-là, j'ai vu Chloé et Zoé. Je les ai vus humilier Eva dans un coin isolé du parc. Elles lui faisaient subir. Elles étaient cruelles. J'ai croisé le regard désespéré d'Eva, ce même regard qu'elle arbore aujourd'hui. J'ai baissé les yeux et je me suis éloigné. Comme si je n'avais rien vu. Le syndrome du témoin. C'est un des premiers trucs qu'elle a parlé au tout début du jeu que Evil nous a appris. Le syndrome du témoin et c'est exactement ce qu'on a fait subir en fait. Yes. Je venais de me disputer avec Emma. Notre plus grosse dispute. J'avais peur. J'étais terrifié à l'idée de la perdre. J'avais désespérément besoin du soutien des jumelles pour convaincre Emma de me pardonner. Pour plaider en ma faveur. Elles étaient tellement proches toutes les trois. Quand je les ai vues te faire du mal, je ne voulais pas prendre le risque de les retourner contre moi. J'ai préféré fermer les yeux. Je baisse le regard à mon tour. Je suis désolé, Eva. J'aime bien quand tu prononces mon nom. Le visage toujours constelé de larmes et va à bord un petit sourire gêné. Je ne trouve pas les mots et je ne sais pas ce que je suis censé dire. Je ne sais même pas ce que je dois ressentir. De la pitié ? De la compassion ? De la haine ? Est-ce suffisant pour justifier ses actes ? Elle a fait souffrir toute la classe. Toute la classe qui était déjà morte avant même qu'elle ne commence son oeuvre son oeuvre vengeresse ivre de puissance. C'était injuste de ma part d'espérer que tu réagisses autrement. N'importe qui aurait détourné les yeux. Tous ceux qui ont su avant toi ont détourné les yeux. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer. A mes yeux tu étais parfait. Un idéal de gentillesse. Tu étais celui qui m'avait sauvé sans même le savoir. Alors quand tu m'as abandonné à mon sort je l'ai vécu comme la pire des trahisons. Je croyais que j'allais perdre tout espoir mais mon amour pour toi s'est changé en rancœur en haine. Je n'avais pas le droit de te blâmer Farod je suis tellement désolé mais c'était plus fort que moi. Grâce à cette haine j'ai trouvé la force de continuer à vivre jusqu'au voyage jusqu'à l'accident. Eva se mord les lèvres en proie à une douleur évidente. Tu es libre de ne pas me croire mais quand j'étais en train de mourir après l'accident je n'ai pas prié pour pouvoir me venger ou même pour m'en sortir vivante. J'ai prié pour que tu surviveses. Je me sens complètement désarçonné par cette dernière phrase. Elle voulait que je survive moi malgré la haine qu'elle éprouvait. Je ne comprends pas mais tu me haïssais. Eva secoue la tête. La haine ne remplace pas l'amour Farod. Au contraire elle ne fait que l'amplifier. Je n'ai jamais cessé de t'aimer de tout mon cœur. Je reste abasourdi par ces paroles. Eva Evelyne m'aimait. Elle a fait tout ça pour moi partagé entre sa rancœur et son amour pour moi. J'étais le personnage principal de cette mascarade. C'est pour ça qu'elle était si familière avec moi qu'elle m'épargnait quelles que soient mes actions. Mais après avoir obtenu ses pouvoirs j'ai cru que c'était mon destin de te punir. Que tu méritais d'être puni. Je comptais et je voulais te punir. Te faire souffrir en tuant tous ceux dont tu étais proche. Jusqu'à ce que tu ressentes le désespoir qui était devenu mon quotidien pendant des années. Tu voulais multiplier les boucles pour continuer à me punir. Tu me permettais de conserver tous mes souvenirs contrairement aux autres pour que mon désespoir s'accumule à chaque nouvelle boucle. Eva essuie maladroiteusement ses larmes du plat de sa main. Farod pardonne-moi je suis tellement désolé. Je n'avais pas le droit de te faire souffrir alors que je t'aime tellement. Je reste interdit. Des sentiments contradictoires bourdonnent furieusement en moi. Lorsque je t'ai vu t'effondrer après la mort de Jessica lorsque tu m'as suppli de te tuer en proie au désespoir j'ai ressenti un vide immense. Je ne ressentais rien de la joie que j'avais imaginé. Tout n'était plus qu'amertume. Et j'ai alors su que j'avais fait fausse route depuis le début. Mes pouvoirs devraient être utilisés pour sauver celui que j'aime pas pour le faire souffrir. Autour de nous l'horizon se brouille légèrement. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Pardonne-moi Farod. Je suis pétrifié face à un déchaînement de pouvoir que je suis incapable d'appréhender. Le monde autour de nous s'effondre lentement ne laissant qu'une lumière d'un blanc éclatant derrière lui. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Ne t'inquiète pas Farod. Je vais te sauver. Mais tu peux tous nous sauver. Je sais que tu peux le faire. Eva me sourit d'un air triste. Non Farod. Je suis la seule survivante. Je ne peux sauver qu'une seule personne. Une vie pour une vie. Je ne sauverai personne d'autre que toi. Je t'aime Farod. Il n'y a plus de retour en arrière. Je ne peux pas sauvegarder. Il doit y avoir une autre solution. Je pourrais peut-être la sauver. Une vie pour une vie. Eva continue à me sourire. Farod, merci. Eva, tu ne mérites pas de mourir. Eva secoue la tête d'un regard amoureux posé sur moi. Personne ne mérite de mourir. Je ne m'en rends compte que maintenant. Eva a souffert pendant toutes ces années. Seule, en silence. Et le seul moment où j'aurais pu l'aider, je l'ai abandonné à son sort. Pas cette fois. Je ne vois qu'une seule solution. Je ferme les yeux et me concentre sur mon propre corps. Adieu Farod. Je refuse qu'Eva se sacrifie. Elle a déjà trop souffert. Après tout, je suis déjà mort. Je ne suis pas à sauver. Eva, l'est. Je dois sauver Eva. Je repense au corps putréfié des élèves décédés. Emma, Dan, Jessica, mon corps est identique. Il est mort. J'intensifie ma concentration. Je suis mort. Je suis tout simplement mort. Mon corps n'est plus rien d'autre qu'un amas de chair morte. La nature reprend immédiatement ses droits. Le contact chaud de mes vêtements mouillés me confirme qu'ils sont maintenant imbibés de sang. Mon sang. Farod, mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis déjà mort. Mon corps s'effondre au sol. Non ! Je rouvre les yeux et aperçois Eva agenouillée juste à côté de moi le visage constellé de l'arme limpide. Je sens le vide s'écouler rapidement à travers mes blessures bien trop profondes pour être soignée. Farod, mais pourquoi ? Elle presse ma main contre son visage. Je parviens à bouger mes doigts pour lui caresser sa joue humide. Eva, mon pitié, arrête. C'était mon destin. Je devais te sauver. Je parviens à grimacer un sourire malgré la douleur qui inonde mon corps entier. Arrête de parler de destin. Nous sommes seuls responsables de nos actes. Et en bien comme en mal. Alors ? Eva secoue la tête et sert ma main contre elle de toutes ses forces. Je devais te sauver. C'était la seule chose que je puisse être fier. Pourquoi est-ce que tu devrais te sacrifier pour un déchet souillé comme moi ? Eva, tu n'es pas. Si tu peux encore pleurer pour les autres, alors tu n'es pas souillée. L'arme d'Eva tombe délicatement sur mon visage ensanglantée. Vie, Eva. Pitié, vie. Elle a déjà trop souffert. Elle mérite sa chance d'accéder au bonheur. Elle mérite de vivre. Je ne peux pas. Pas sans toi. Alors vie. Pour moi aussi. Je serai toujours quelque part. En toi. Les lèvres d'Eva tremblent de façon incontrôlée alors qu'elle essaye d'articuler quelque chose. Je t'aime, Farod. Eva. Quand t'aurais pu t'aurais pu l'embrasser pour lui dire adieu. T'aurais pu l'embrasser Jessica juste avant alors que ça n'avait aucun sens. T'aurais pu au moins l'embrasser. La dernière chose que je ressens est le contact de... Ah bah ok. J'ai rien dit. Hop là. Spoiler. Pardon. La dernière chose que je ressens est le contact de ses lèvres contre les miennes. Ses lèvres sont si douces. Vous êtes cassé ça veut dire ? Ah non. Vous avez cassé le curse. La magie de la sorcière de minuit. Mademoiselle, mademoiselle vous m'entendez ? Son rythme cardiaque est stable. Elle devrait reprendre connaissance. Ah la malédiction. ça veut dire ok. Cure c'est ma malédiction. D'accord. Putain. Il y avait trois mots. J'ai foiré sur un mot. Putain fait chier. Mademoiselle si vous m'entendez clignez des yeux. Oh c'est le prof. Farod. En fait c'est pas le prof c'est le docteur. Comment vous sentez-vous ? Farod je t'aime. Elle a besoin de repos. Tout va bien ? Ne vous inquiétez pas. Je veux voir Farod. Écoutez Eva. Je peux vous appeler Eva. Montrez-moi Farod. Farod est... Vous avez tous été pris dans un terrible accident. Le bus dans lequel vous étiez est tombé dans un ravin. Compte tenu de la force de l'impact, tous ces passagers étaient condamnés à une mort quasi certaine. Contre toute attente, les secours ont retrouvé deux survivants. Vous et l'un de vos camarades. Farod. Il n'y a pas intérêt que ce soit Lucas. Il n'y a pas intérêt que ce soit Lucas, je te le dis. Ok, let's go ! Wouh ! Wouhou ! Ok. Farod, il est vraiment mort. Je suis désolé Eva. Il avait les poumons perforés. Attends mais j'ai pas compris. Attends quoi ? J'ai pas compris. Attends mais il n'a pas dit qu'il y avait deux... Attends. Contre toute attente, les secours ont retrouvé deux survivants. vous et l'un de vos camarades. Farod. Il dit que je suis survivant alors. Et pourquoi Eva a dit qu'il est vraiment mort ? Je suis désolé. Eva, il avait les poumons perforés. Nous l'avons mis sous oxygène mais ses chances de survie étaient minces. Ah ! J'étais encore en vie mais je suis mort à l'hôpital. Ses autres organes ont fini par lâcher un à un et il a finalement succombé peu de temps après son arrive aux urgences. Ah ! Ah ! Ah ! Je tiens à ce que vous sachiez que malgré son état il répétait inlassablement votre nom avec le peu d'oxygène qu'il parvenait à absorber. Je suis vraiment désolé. Quant à vous, votre cœur a lâché immédiatement lors de votre arrivée à l'hôpital. Sans transplante... Oh ! Elle a reçu mon cœur. Sans transplantation cardiaque vous étiez condamné. Par un hasard du sort son cœur était en parfait état. Oh ! Nous avons vérifié votre compatibilité. Et nous avons décidé de lancer immédiatement l'opération chirurgicale. Sans ce cœur providentiel vous n'auriez pas passé la nuit. Vous êtes ce qu'on appelle une miraculée Eva. Toute l'équipe est très heureuse de vous voir en vie. Ah ouais ! Oh ! Ah oui c'est bien l'histoire là. J'aime bien. Farod m'a à nouveau sauvé. Il s'est sacrifié pour moi. Eh bien on peut dire ça comme ça. Son cœur vous a sauvé la vie. Putain ça... Et c'est ça ? Il avait raison quand il disait qu'une partie de lui vivrait toujours en elle. Bah son cœur en fait ! Il est à l'intérieur d'elle. C'est trop beau ! C'est trop beau comme l'histoire. Je suis sincèrement désolé pour ce qui vous est arrivé. Vous et Farod sembliez très proches. Il est l'amour de ma vie. Toutes mes condoléances Eva. Je... Écoutez, essayez de vous reposer un peu. Vous devez être épuisé. Je repasserai plus tard. Vous êtes en sécurité maintenant Eva. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Farod. Je... Merci pour tout. Tu m'as offert le plus beau des cadeaux. L'espoir de vivre. Je ferai tout pour te rendre fier. Tu vivras toujours en moi dans ce cœur que tu m'as confié. Je ferai de mon mieux pour aider ceux qui souffrent en silence. Ceux qui ont perdu tout espoir. Comme moi, avant que tu ne me sauves. Alors reste avec moi s'il te plaît. Reste avec moi pour toujours. Je t'aime Farod. C'était incroyable. L'histoire elle était incroyable. Ah c'était trop bien ficelée l'histoire. J'ai adoré. Bravo à Bren qui a créé le jeu. Vraiment génial. Vraiment trop trop bien. Excellent. Et tu vois l'équipe de développement ils ne sont pas beaucoup en vrai. Tu vois comme quoi des jeux faits avec un tout petit comité ça peut... ça peut proposer des dingueries. il suffit d'avoir une bonne écriture un bon scénario. Oh la connaissait pas cette image de Jessica. Merci Farod de nous avoir fait découvrir ce banger. Bah avec plaisir. Je suis très très content. C'était vraiment très très bien. Oh attends. Oh attends c'est pas fini. Regarde elle sourit. Regarde c'est pas fini. Oui le jeu est gratuit. Il est disponible sur Steam. De la lumière ? Farod. Tu m'entends ? Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait subir. Je ne veux pas recommencer tout ce que je souhaite. C'est que tu oublies ce cauchemar. Crois-moi c'est pour le mieux. Farod merci pour tout. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Alors. Adieu mon amour. Ah et oui. Bah du coup c'est pour recommencer le jeu à zéro. Tu vois le Eva il n'est plus grisé. Il est blanc. Et on peut recommencer le cauchemar. Et on peut faire différentes alternatives. Faire différents choix. Maintenant qu'on connait l'histoire. On peut faire des choix différents. Mais ça. Ce sera à vous de le faire. Le jeu est gratuit. Il ne pèse pas grand chose. Il ne faut pas forcément un PC très puissant pour le faire tourner. Il est disponible sur Steam. A vous maintenant de vous lancer dans l'histoire. Et d'essayer de voir de nouveaux scénarios. Ça ne pourra qu'être bénéfique au développeur du jeu. D'avoir un pic de téléchargement sur son jeu sur Steam. Ça le mettra en avant et ça lui fera de la pub. C'était très 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 bien. Et je ne suis pas mécontent d'avoir cherché à connaître la vérité. Je suis très content de cette fin de scénario. J'imagine que l'autre fin. Bah l'autre fin on n'aurait pas su. On n'aurait pas su le pourquoi du comment. Et je suis bien content que ça se termine comme ça. C'était très bien. Si jamais le... Je ne sais pas du tout si le développeur du jeu est français ou pas. J'en sais rien du tout. Mais si jamais le développeur du jeu passe par là. Est-ce que vous voulez lui... Lui adresser un petit message dans le chat ? Peut-être. Donc depuis tout à l'heure dans le chat les gens... Enfin le développeur je t'invite à... C'était français à regarder la rediff Twitch. Avec le... Le... Le chat en rediffusion peut-être. Pour voir ce que les gens disent. Mais sinon ils écrivent des très gentils messages depuis tout à l'heure. Bien. Et bien en attendant on va couper la... On va couper la rediffusion là. Je vais quand même cliquer sur recommencer le cauchemar. Juste pour être sûr de voir ce qui... Si ça recommence juste le jeu. Voir ce que ça fait exactement. Et... Comment on a le dragon ? Bonne question ça. Ouais c'était vraiment incroyable. C'était vraiment très 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 bien. Très bien écrit surtout. Je ne veux pas tout recommencer. Restez éveillé. Donc c'est vraiment ça si je fais tout recommen... Ah ok. Oh ok d'accord. Ah oui d'accord. Ah ça m'a vraiment... Oh merde mais ça m'a supprimé les sauvegardes rapides que j'avais. Ah oui c'est vraiment on recommence on recommence quoi. Voilà si je fais charger. Non ! Ça ne les a pas supprimés. Je les ai gardés quand même. D'accord. Eh bien. Eh bien eh bien. Très très bien. Très très bien. Non non l'histoire était très très bien et en fait... On avait tout sous les yeux depuis le début quoi. Sans mauvais jeu de mots. On avait tout sous les yeux depuis le début. Ouais c'était cool hein. On va couper la rediffusion là pour Youtube. Youtube merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. Ce petit, ce tout court let's play de quelques heures sur ce jeu. Ça nous aura pris 5 heures en tout. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup de ouf. C'était vraiment excellent. Ouais. Très bonne écriture de scénario. Très bonne écriture de personnage. J'ai beaucoup apprécié ouais. Youtube chevet des bisous. A la prochaine bye bye. Au revoir Youtube.